Salut, je m'appelle Hugo Bassier, je travaille pour Urbania et j'ai tenté d'arrêter de fumer en me faisant hypnotiser. J'ai commencé à fumer à l'âge de 18 ans, parce qu'avant ça, clairement, j'aurais jamais réussi à acheter des clopes, même avec une fausse carte. J'ai tout fumé. Le cigare. Je me sens comme Che Guevara. La pipe. Je me sens comme Gandalf. La chicha. Prends sa ligne! Et le weed. Puis j'ai tout essayé pour arrêter. Les gommes à la nicotine. Des mélanges d'herbes bio. Et même le sport. Oh, le sport! À cours de solution, on m'a conseillé une nouvelle technique, l'hypnose. Comme un gros paresseux, j'ai fait un appel sur Facebook et j'ai trouvé une prospecte intéressante. Comme le démontre cette réaction hautement enthousiaste. Nice! Je ne sais pas c'est quoi de l'hypnose artistique, mais ça existe. Ça nous invite à prendre le contrôle tout le temps laissant aller. Alors, je ne sais pas comment on fait ça. J'ai pris rendez-vous et je me suis rendu sur place. Là-bas, j'ai réussi à trouver les bureaux assez rapidement, grâce à leur logo très Windows 98. C'est Rodin qui prend une petite saucette. Une fois ma petite poffe prise, je suis entré et je me suis empressé d'explorer les lieux. Toujours conclu une trace de mesmer. Vous aurez reconnu le mime célèbre. Hop, un barnac, Milou, il est là. Cours d'hypnotisme et de suggestion. Tu sais, des fois, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller souper. Les autres, ils te donnent plein de suggestions. Là-bas, m'attendait l'hypnologue Caroline Desmarteaux, qui m'a expliqué comment fonctionnait le principe de l'hypnose avec un paquet de mots. Et plus suggestible, faire des liens avec des ressources, une entente tacite, que sais-je. Maintenant, prêt à me faire hypnotiser, je suis allé fumer ma dernière cigarette dehors et je suis revenu à l'intérieur pour m'installer sur son Lazy Boy. Au début, elle m'a demandé de fixer un point au plafond, pendant qu'elle me parlait comme à un enfant de deux ans qui vient de faire une crise à l'hébiscine. Plus tu fixes, plus tes yeux vont vouloir se fermer, naturellement. Puis, tel Snorlax dans Pokémon Stasium, je me suis affaissé. Après 20 minutes à me faire parler à 2 décibels, elle m'a finalement ramené à la vie, d'un endroit à cette belle réaction de ma part. À l'extérieur, un retour sur l'expérience s'imposait. Je viens de me faire hypnotiser, je me sens fuckerette en ce moment. Ce qui était fou, c'est que je n'avais plus vraiment le contrôle de mon corps. Tant que ça, c'était lourd, tout était un effort. Ma tête était quand même assez consciente. J'entendais le monde bouger, j'entendais son ventre. Elle avait faim, je pense. Je suis donc reparti avec les jambes molles pour vivre ma semaine de sevrage, qui s'est somme toute bien passée. T'as part de... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... F*** la construction. F*** qui ou l'automne. Puis, une semaine s'étant écoulée, c'était finalement le temps du bilan. Pour répondre à la question, non, je n'ai pas fumé depuis tant l'heurement que si un écureu est qui chill. Par contre, après ça, est-ce que ça allait être magique? Non plus. Au début, ça marchait vraiment automatiquement, même voir trop. Il y a comme graduellement descendu d'intensité au courant des jours. Je ne sais pas, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que finalement, dans deux semaines, je vais avoir l'impression que ça va prendre peut-être une autre séance? Peut-être que oui. En terminant, si vous avez tout essayé pour arrêter de fumer, bien peut-être que l'hypnose, ça pourrait vous aider. Sinon, vous pouvez toujours remplacer la clope par du pot. Lazy it up, b***h! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada